Bonjour à tous et bienvenue dans... Ah, excuse-moi, tu voulais le faire ? Vas-y, je t'en prie. Ah bah non, je t'en prie, attends, vas-y. Non, vraiment. Bon, écoute, alors on le fait ensemble. D'accord. Car oui, aujourd'hui, nous parlons de Venom en 180 secondes. Réalisé par Ruben Fleischer, sorti le 10 octobre 2018, contaminé par un symbiote ayant sa propre volonté, le journaliste Eddie Brock cherche à déjouer l'utilisation des collègues extraterrestres de son visiteur. Eh bien, les amis, je m'attendais à pouvoir faire une critique bashing, gratuite, de manière tout à fait honteuse. Eh bien, une fois, je trouve que ce Venom n'est pas si nul que ça. Alors, ne vous emballez pas, c'est pas un bon film, c'est franchement un ratage dans les règles de l'art, dans ce que nous habitués à faire chez Sony. Mais, il y a quelques fugances, mais c'est pas non plus un Green Lantern ou un Catwoman. Donc, c'est pas bon, mais on a presque envie de revoir ce personnage-là dans d'autres circonstances, peut-être sous l'égide de Marvel, de manière mieux gérée. Commençons par les points négatifs, parce qu'il n'y a presque que de ça. Globalement, les trois quarts du film sont achetés, le scénario est à chier, le montage est nul, la mise en scène est paresseuse, l'action est complètement illisible, le méchant est une parodie de mauvais méchant, qui est lui-même une parodie de mauvais méchant. Il reste ces quelques fugurances, mais sinon, globalement, tout ça, on peut le balancer. On sent en fait un espèce de potentiel gâché à la manière d'un Amazing Spider-Man, que je défendrai jusque sur le monde mort, qui avait été complètement charcuté par le trio maléfique des producteurs de chez Sony. On les connaît, c'est le Amy Pascal, le Avi Arad, putain, j'ai plus le troisième. Mais globalement, ces mecs-là, on sait que quand on part d'une intention un peu identitaire sur un film, ils vont dire, « Non, 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 on va tout cuter, on va tout charcuter, on va faire un bon petit produit, un bon petit pactage, bien prévu, bien nul, bien sans identité. » C'est exactement ça qu'on sent sur Venom, parce que ces fulgurances, dont je vais vous parler après, elles sont sur un côté du film qui aurait dû être son identité. C'est-à-dire que Venom aurait dû avoir le courage de s'assumer en tant que slasher movie, un peu rigolo, mais aussi très horrifique, un peu gore, et que du coup, il ne se le permet pas du tout. Ce qu'on ressent pendant tout le vignage de Venom, c'est une espèce de parodie de ce que fait Marvel. C'est-à-dire qu'ils tiennent tellement à coller à ce que fait Marvel pour que Marvel utilise les personnages de Sony dans leur univers qu'ils tombent dans tous les traverses. C'est-à-dire que c'est du Marvel, mais en moins bien. Le méchant est encore pire que ceux de Marvel qui ne sont pas toujours ouf. L'origine de la série est moins bien gérée, c'est moins rigolo, il y a une absence de sang qui est plus ridicule parce que là, il arrache les têtes quand même, il n'y a pas une goutte de sang. Et même la scène post-générique et une vraie pordie de Marvel tant elle n'est pas du tout subtile. Alors Marvel est toujours à être plus ou moins subtil et à laisser le fan dominer. Mais malgré tous ses défauts, je trouve que l'intention de base qui semblait bonne, elle se ressent sur le personnage de Venom, sur la créature de Venom. En tout cas, je trouve qu'en termes de création, la créature est plutôt jolie, contrairement au méchant, lui est plutôt assez réussi. Et puis la voix est très intéressante et le rapport schizophrénique entre Tom Hardy et son symbiote est très bien géré. A série gros, il aurait mérité d'être plus fou, c'est-à-dire que le symbiote soit vraiment quelque chose de menaçant et pas seulement quelque chose de rigolo et d'un peu gore mais gentil. Mais il n'empêche que ces scènes-là sont plutôt chouettes, qu'elles marchent plutôt très bien. Et moi qui ne suis pas un grand adorateur de Tom Hardy, force est de constater que là, il défend plutôt bien sa partition et qu'il essaie de mettre un peu de folie et un peu d'identité à ce film qui se le refusait complètement. Et top ! Voilà, donc ne vous précipitez pas au cinéma non plus, mais le jour où ça passera à la télé, où ça voudra le télécharger, légalement, bien sûr, je pense que c'est pas une perte de temps totale, même si c'est franchement pas réussi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous invite à liker, commenter, vous abonner et puis je vous enverrai très bientôt pour d'autres critiques, séries, ciné, tout ce que vous voulez en 180 secondes, c'est ça. Ouais, c'est 180 secondes, ouais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501